... Bernard, aujourd'hui tu as choisi de nous raconter une perle trouvée dans un album de photos, une citation plus exactement, et c'est là où on va voir qu'il faut se méfier des citations prises hors contexte, un peu comme les phrases de journalistes prises hors contexte. Oui, c'est l'histoire d'une rencontre avec un album de photos qui date de 1942, c'est un hymne à la marine nationale, tu sais qu'on est très national à ce moment-là, avec une belle photo du maréchal Pétain en première page. À droite, des photos de navires ou de marins très esthétisantes. À gauche, une citation, soit tirée de l'histoire de la marine française, les grands capitaines, soit de la littérature. Et je tombe en arrêt devant une phrase de Pascal, je suis sensible à Pascal, j'aime beaucoup Pascal, et la citation dit, on ne choisit pas pour gouverner un vaisseau celui des passagers qui est de meilleure maison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors moi je lis instantanément, et je crois qu'il n'y a pas d'autre lecture possible, hymnomérite, la méritocratie, la terre ne ment pas, travail, famille, patrie. Donc on ne choisit pas pour conduire un vaisseau, celui des passagers qui est de la meilleure maison. Exactement. Donc ça veut dire que celui des passagers qui a le meilleur réseau, la meilleure famille. La meilleure famille, le meilleur réseau. Je rentre chez moi, je vais chercher les pensées de Pascal, je trouve le fragment, et première observation, c'est une enquête. Tu sais en grec, histoire ça veut dire enquête. C'est l'étymologie d'histoire. Premier résultat de l'enquête, c'est que Pascal vraisemblablement n'a pas lu cette citation, mais c'est une citation de Xénophon, historien grec, 5e, 4e siècle. Avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, tiré d'un ouvrage qui s'appelle Les Mémorables. La citation, elle est mot à mot de Xénophon. Et sans doute, Pascal ne l'a-t-il pas lu dans Xénophon, il l'a lu dans un de ses amis, Mérée, qui lui-même l'avait trouvé dans Xénophon. Se méfier des citations de première main. Qui se baladent comme ça. Qui se baladent parce qu'elles sont de première main, de deuxième main, de troisième main, etc. Et j'en passe. Maintenant, qu'est-ce que Pascal fait avec cette citation ? Il dit, regardons, il s'occupe du problème suivant. La succession du roi. On choisit pour succéder au roi le premier fils de la reine. En temps normal. Oui, dans tous les cas ou à peu près, sauf dans des civilisations mal équilibrées ou mal stabilisées. Et le fils aîné de la reine n'est pas forcément le plus compétent. Et n'est pas forcément le plus compétent. Et Pascal ajoute, on ne choisit pas pour gouverner un vaisseau, celui des passagers, qui est de meilleure maison. Il dit, je trouve ça absurde. Mais, ajoute-t-il, et ce mais fait changer complètement la problématique. Si on veut que quelqu'un succède au roi, comment on fait ? On demande à l'entourage qui est le plus capable. Et chacun dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. J'ai les meilleurs titres de gloire, je suis le plus valeureux, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau. Le roi m'avait dans sa confiance, etc. Et on en vient aux mains. Et c'est la guerre civile. Et Pascal, en très profond politique, pas seulement moraliste, ajoute, et je crois qu'on ne peut être que d'accord avec lui, la guerre civile, c'est le pire des mots. Et dès lors, conclut-il, à cause de la folie des hommes, il faut parfois recourir à des schémas absurdes, mais très efficaces. Et c'est donc très bien et très légitime qu'on choisisse le fils aîné du roi pour lui succéder. Même s'il n'est pas compétent ? Il peut très... Mais au moins, il assure la cohésion sociale. Il assure la cohésion sociale. Et puis, on a vu des gens peu compétents, très bien s'entourer, et l'inverse. Ce que je trouve intéressant et même très nourrissant dans cette enquête, c'est qu'on voit comment une citation peut avoir un destin, des métamorphoses, une utilisation qui peuvent changer du tout au tout selon la perspective dans laquelle on la regarde.